Bonjour à tous et voici donc la suite de l'équipe de l'après-midi pour Puy-la-Mer et cette partie est un peu particulière car j'ai eu des problèmes techniques et vous allez voir qu'il y a un souci sur les caméras et les noms. En tout, j'espère que ça ne va pas vous gâcher cette partie car elle est importante. Il faut bien se dire quand même qu'ils sont presque à la fin de ce scénario la dernière ligne droite quasiment et c'est un moment de plus en plus difficile. Déjà, ils le savent avec ce gros nonneuil, c'est compliqué. Ils ne savent pas s'ils vont survivre ou traverser cette pièce ou simplement trouver une solution qui les sauvera tous. Mais je ne vais rien vous dévoiler. En tout cas, je sais que la partie, je s'est bien passé. Après, à part les problèmes techniques, ils sont dans le coup mais ils ont été forcément un peu déçus parce que je leur ai coupé la fin car j'étais déjà dérangé par rapport au truc de l'œil parce qu'ils avaient déjà lancé et je n'ai pas pu le terminer. Je ne voulais pas recommencer et me retrouver en plein milieu d'une épreuve. Alors, cette partie est un poil plus court. Voilà, donc je vous laisse regarder ça et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Les doigts ont été croisés. Attention, moi je n'ai rien. Simone a été virée. Simone ! Oui ! Ça y est, vous êtes en arrière. Oui, mon bon maître ! Oh putain ! Oh la vache quoi ! Mais laisse tomber, j'ai mis plus d'un quart d'heure. Plus d'un quart d'heure pour réussir à cliquer sur lancer le stream. Vous avez gagné un niveau en patience ! Merci ! Je vous souhaite une bonne après-m' et bon jeu. Salut GameFam, merci ! Comme je disais, c'était plutôt bonne chance. Oui ! Surtout pour une personne actuellement. Donc on peut se connecter, c'est bon ? Oui, oui, oui. Connectons-nous. Et l'allez-vous avant au zoo. Attaque collection ! Et tu connectes, et tu connectes, et tu connectes. Yes, oui, travaille ! C'est quoi ton nom ? Ah, c'est bon, il y a quelqu'un qui est à la salle. Yes, oui, travaille ! Yes, oui, travaille ! Ton nom ! Yes, oui, travaille ! Eh bien, ils ont eu du courage, s'ils sont encore là. Sinon, eh bien, merci quand même d'être passé. Je l'assure, mais non ! J'ai vu Kira. Merci, Kira, Kira, d'être passé. Je suis désolé qu'il y ait eu autant d'emmerdes. Je ne m'attendais pas du tout à une mise à jour. Et surtout, une mise à jour qui fait que tout est à une latence de 6 à 7 secondes. pour chaque clic que tu fais sur le logiciel. C'est magnifique. Merci. Et je dirais mieux. Kira, Kira, merci d'être passé, passé. D'être passé, à cause du... C'est très con. Je n'ai aucun regret. Tu n'as aucun regret. Je mourrais avec le sourire aujourd'hui. Si l'humour con mourrait, putain, je serais déjà mort, puis... Allez, donc... Eh bien... Nous allons pouvoir commencer et on finira finalement à 17h30. Pour... Parce qu'à la dernière fois, vous avez un peu trop dépassé. Mais ce mensonge. On a déjà une demi-heure de retard, là. Non, vous n'avez pas une demi-heure de retard. Eh, commencez pas ! Non, commencez pas ! J'ai fini ! J'ai fini ! Déjà d'une ! Pourquoi je suis Christen ? De quoi ? Bah merde, j'ai piqué sur le bouton qu'il fallait pas... Ils volent les personnages, hein, en plus. Bah oui, et toi, tu m'as piqué bientôt ! Ah non ? Bah non, rien ! Ah non, si ! Regarde ! Neuf, Christen ! Bah oui, mais sur le stream, tu m'as piqué bientôt ! Ah oui ? Ah merde ! Miaou ! Ah merde ! Ah bah les gars, je ne peux pas changer ! Ah là, je ne peux pas ! Je vais venir un quart d'heure à lancer le stream ! Alors, je ne vous raconte pas comment je vais faire pour déplacer une caméra, hein ! Michel de Pyromane ! Est-ce que j'ai le droit de miauler ? Donc, spécialement pour cette partie, les caméras sont inversées, j'en suis désolé ! Et on va commencer parce que nous sommes déjà en retard ! Putain, Christen, qu'est-ce que t'es beau gosse ! Tu m'impressionnes tellement, Christen ! Oh là là ! Alors, il y a Kira, Kira qui me demande, tu pourrais changer les textes, mais c'est pas seulement les caméras ! C'est chaque élément du Xplique qui merde ! Il n'y a rien qui fonctionne ! Xplique en vrai ! Luke ! Pour vous dire, j'ai mis 25 minutes, j'ai mis 10 minutes pour réussir à mettre 3 caméras, non, 2 caméras ! Parce qu'il y en avait une qui était là ! Et j'ai mis 15 minutes pour relancer le stream ! Donc, euh... C'est pas tellement vachant ! Allez, on va commencer maintenant ! Jiiiiiii ! Voilà ! C'était quoi ça ? Je ne sais pas, c'était pour faire un signe pour moi, la caméra, comme ça, je sais quand je dois couper ! Donc, je disais, les caméras sont inversées et on doit faire avec, étant donné que j'ai des gros problèmes de Xplique ! Nous allons faire cette partie, malgré tout, car il est hors de question que je ne me prive de cette dose de jeu de rôle ! Et nos amis ont traversé la ville de Puyamère, pour destination de retrouver leur chère maîtresse Dame Hectorat ! Tiens, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue ! C'est pas faux ! Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu notre chère Dame Hectorat ! Et celle-ci, d'ailleurs, il y a un petit très bon... Et toujours si délicieuse ! On dirait qu'il y a de la bave ! Il va falloir que je dise ça au décidateur ! En fait, j'ai vu qu'il y a un petit truc là, il y a de la bave blanche, où il y en a qui pourraient avoir des idées pas cool ! C'est une chiquetrice ! Ah, mais parce que c'est pas le cas, en fait ! Non, 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 de ça, non ! Ah non, mais de toute façon, je m'en fous, j'ai mis du moins 18, donc on peut faire ce qu'on veut ! Bref ! Dame Hectorat est certainement protégée de ses créatures ! Il doit faire tout son possible pour sortir de cette cité, si ce n'est peut-être même qu'elle est déjà sortie ! Mais en tout cas, nos amis, 10 agents, sont prêts à remonter toute la ville pour sortir de la cité et revenir à la surface ! Pour ceux qui ont survécu ! Pour ceux qui ont survécu, car oui, malheureusement, en parlant de ça, il faut que je mette la tête de mort ! Arrête, tu vas te tromper, tu vas la mettre, on ne sait pas, Caleb ! Oh non ! Mais non, mais non ! Caleb sera sauvé par Simone ! Euh... Putain ! Mais oui, Simone ! Pour tous ceux qui ne se souviennent pas de Simone, la vieille perverte qui a du béguin pour notre ami Caleb ! Et j'avais promis qu'elle serait là, et pour l'instant, je n'ai pas trouvé le moment, mais j'avoue que ça devrait être bientôt ! Je n'attends vraiment deux sexy-mones ! Il y en a d'autres, d'autres personnages que vous êtes censés voir ! Censés ! Alors, Kira, Kira, si tu dois tripoter Just en direct, s'il te plaît, Just ! Tu peux masquer, s'il te plaît ! Regarde, il y aura la lumière divine ! Voilà ! C'est la brune dans les hand-times ! C'est la censure ! Moi, je mets la censure blanche ! C'est le cryptage de Cana Plus ! Attention, Kira, Kira est en train de tripoter Just ! Euh... Bon ! Alors, en tout cas, comme ça, on part bien ! On a tous le sourire, c'est cool ! On va pouvoir s'amuser ! Et donc, nos amis ont traversé la cité et ont pensé que passer par les bas-fonds... Par les égouts, hein ? Euh... Était une bonne idée ! Et ils sont malheureusement tombés dans les entrailles d'une étrange créature ! Où ils sont arrivés dans une pièce avec un gros non-œil ! Cet œil immense regarde des... Des sortes de failles divinatoires lui montrant des scènes sur la cité ! Tout autour dans cette pièce ! Donc, en gros, il y a un gros non-œil ! Et c'est une pièce un peu circulaire ! Et sur les murs, il y a des sortes de... D'endroits où il y a des... Des visions ! Des projections ! En gros, c'est une caméra ! Voilà ! Des caméras ! C'est de la divination magique ! Sur plein plein de murs, il y a plein de cercles ! Et l'œil regarde un peu partout ! Mais malheureusement... Euh... Nos amis... On essayait d'être discrets ! Mais... Est-ce que du coup, on peut en profiter pour savoir si on a repéré des trucs ? Comme on aurait forcément regardé si on les voyait les écrans ! Alors, oui, je sais que tu m'avais dit que tu n'avais pas compris ! Oula ! Il y a quelqu'un qui... Bah, je ne peux pas savoir qui ! J'ai entendu un bruit ! Je te remercie ! Tant donné que mon explique, t'es tout pourri ! Euh... Ah ! Salut à toi, Lamidea ! Bienvenue ! Alors, oui, tu regardes dans les... Dans les cercles ! Je considère que vous avez visionné un petit peu certains cercles ! Vous cherchez à regarder quelle partie de la cité ! D'ailleurs, en parlant de cité, nous allons... L'a montré à tout le monde ! Cette fameuse cité dont j'ai fait un superbe... Copier-coller ! Où je regrette carrément d'avoir mis du blanc, car les joueurs ont fait... Oh, bah là, il y a du trou ! Non, 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 il y a d'autres villes, là ! C'est simplement que je pouvais... Ah, bon ? Moi, je croyais qu'il fallait... Il y a du vide ! Voilà, qu'il y avait du vide, quoi ! Tu veux les pieds ? Et le pire, c'est que tout le monde l'a fait ! C'est pour dire à quel point la prochaine fois, je ne le ferai pas ! Bref ! La cité de Puy-Amer ! Où est-ce que vous voulez regarder ? Il commence ! Où est-ce que vous voulez chercher ? Ouais ! Une personne... Enfin, une personne peut... Chacun a le droit de regarder un cercle ! Vu que tout le monde semble très excité de regarder, je vais me permettre... Je regarde là où est censé se trouver la personne pour qui je travaille ! Enfin, pas pour qui je travaille, mais... Ah ! Voilà ! La fameuse... Alors, tu regardes un de ces... Tu vois que... La seule... La seule vision... Qui est projetée sur la villa de Dame Hectorat... Eh bien, tu remarques que celle-ci est en flamme ! Et que ça bastonne sévère ! Hum hum ! Mon grand, c'est pas le feu qui me dérange ! Tu vois qu'il y a des créatures, comme tu l'as déjà vu avec ses... Leurs mains, leurs bras de l'âme, mais... Tu vois qu'ils ont des ailes ! Oh, fuck it ! Ah bah oui ! Ça c'est pas drôle ! Bah oui ! Bah écouté ! C'est déjà les 6 sauteuses sur pattes ! Mais fais les voler aussi ! Non, mais toi, ce qu'il te dit toi, c'est que la troisième évolution, il va te regarder, il va faire... DINAMITE ! Putain, non ! DINAMITO ! 6 sauteuses volantes ! Non, c'est bon ! Tu remarques qu'il y a des parties de la villa qui est en flamme... Mais que... La défense semble être quand même très solide ! Les bestioles se prennent une belle branlée, quoi ! C'est une bonne chose, merci ! Ils ont des couilles, quand même ! Mais j'ai une question, est-ce que les bonhommes... Est-ce que les bonhommes... Oui, est-ce que les bonhommes vont finir par évoluer en version Sentinelle de Matrix ? Ça commence à faire flipper au bout d'un moment ! Bon, là, s'ils sont en Sentinelle de Matrix, là, ça commence à être dangereux ! Non, non ! Tu t'arrêtes de faire Stevie Wonder ? Non ! Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'imaginais que tu veux dire Maintenant que tu fais la référence... Ah ! Maintenant que tu fais la référence, c'est pas mal ! Non, non ! C'est trop nul, Matrix ! C'est pas assez... Moi, j'aime Matrix ! Bref ! C'est trop petit ! C'est trop petit ! Ah, d'accord ! C'est pas assez agressif ! C'est pas assez martel ! Ils sont pas assez nombreux, surtout ! Non, il va nous les faire à la virus ! Ah ouais ! Je me souviens de ce vieux film pourri ! Oui, ce vieux film pourri ! Oh, putain ! C'est vrai qu'il y a l'air ! Bref ! Revenons à nos moutons, hein ! Ça va être Arnaud ! Parce que... Rien que je vais me faire chier, tu fais un truc aléatoire ! Ok ! Ce sera aléatoire, donc ce sera peut-être tout pourri ! Oui, mais vu que j'ai un pointeur sur la gueule, je veux pas bouger ! Oui, mais on dit que c'est avant, ça ! On dit que c'est avant ! Oui, mais même, moi, vu que je bougeais vraiment collé au mur, fondu dans le mur, je regardais ce qu'il y avait devant ! Alors, tu regardes et tout, et tu vois que le nonneuil a une vision divinatoire à un endroit qui sait absolument rien, qui sont des toilettes ! Tu vois, une pauvre personne qui regarde et qui fait... Je me sens observé ! Il regarde le nonneuil, le nonneuil le regarde ! Il regarde le nonneuil, le nonneuil le regarde ! Je me sens observé ! Tu vois le mec se contracter ! Exactement, il peut plus, il peut plus aller faire... J'aime pas ça, jeune bloc ! C'est important pour la suite de la mission ! C'est peut-être très important ! J'ose dire, il est dans la merde ! Et donc, maintenant, le prochain c'est... Eh bien, ça va être Arnaud, vu qu'il ne bouge pas ! Je regarde le cercle qui est proche du jet en bas ! Du jet en bas ! Ok, donc la laverie ! Donc, tu regardes la laverie et tu vois que celle-ci... Laverie ! Il ne semble pas voir, tu vois, qu'il y a pas mal de créatures qui se baladent ! Genre 3-400 ! Ok, c'est le bordel ! Oh ! Juste 3-400 ! C'est mal ! Ensuite... C'est la définition même du bordel ! Alors, le dernier ? Quelle aide ? Moi, en fait, je regarde pas un truc précis ! S'il y a pas... Euh... Le gros monstre qu'on a vu la dernière fois ! Si, si, il y a le gros monstre, ouais ! Il se trouve où dans le... Sur les machins ? Il est encore dans le refuge des pierres ! Il a été très occupé ! Il semble aller du côté, maintenant, du cœur de pierre ! Mais il est... Clairement à la bourre ! Ah, c'est con ! C'est pas plus mal ! C'est pas plus mal ! Il y a quelque chose, hein, qui a attiré son attention, hein, et... Bah, qui reste loin, qui reste loin ! Il semblerait que des gens aient fait des trucs bizarres ! Moi, je rigole ! Bon, bah, la grosse bestiole, vous la reverrez pas ! On se demande bien qui c'est ! Oink, Oink, Oink ! Ah, là, là ! Ok ! Bon ! Maintenant que vous avez regardé, nous reprenons le moment fatidique où le neneuil avait remarqué... Miato ! Où Miato a essayé de faire... Euh, non, c'est pas moi ! C'est lui ! T'as bougé ! Merde ! Et donc, le neneuil focus... Et vous avez entendu ces paroles... Il a parlé en quelque chose... Et... Soudain... Des créatures... Sortent... De la nuit... Cheris, ça va trancher ! Non, ça va brûler ! Ça va désintégrer ! Voilà, vous les entendez un peu plus... Et en effet, ce sont... Deux créatures... Ça va trancher... Qui arrivent et qui attaquent ! Et qui arrivent par où ? En fait, vous les voyez qui tombent du plafond ! C'est triste, ça ! Ils peuvent pas faire un chèque-ré de 10, Casser la gueule et... Et se bloquer par terre ! Et se briser la nuque ! Ils sont pas vraiment nuque ! Non mais si c'est peut-être la gueule que la tête se détache, ça peut être utile ! Ah ouais, voilà ! Alors, donc... Becob, Kira, Kira... Et celle qui est là... Et il y a aussi Lamnicha, hein ! Il me semble, et ça va être Lamnicha ! Alors il y a... Ça va couper chérie ! Lamni... Non, ça va... Euh... Ça va Tranche Lamni ! Alors... Tranche... La... Alors c'est Lamni, hein ! Si je me trompe pas ! Lamni... Et Tranche Kira ! Le Tranche Kira ! Faut dire un nom d'attaque ! Le Tranche Kira ! Ouais, mais fais attention à l'attaque, tu vas être à manger dans la gueule ! Allez, faites-moi vos jets d'initiatives, s'il vous plaît ! Et si on veut pas ! Et si on veut rester discrets ! Et si on veut vivre ! C'est ça ! Faites-moi vos jets d'initiatives, quand même ! D'abord... Bon, ok ! Je crois que c'est parti ! Il va encore faire des... Oh ! Des histoires de folie ! Alors... Donc... Vous voyez les créatures qui tombent, hein... Du... Du plafond ! Et euh... J'ai à peu près d'eau... Vous avez le temps de réagir, bien entendu ! Et on va peut-être mettre un peu de musique de combat ! Est-ce que je peux réagir avec un détail, Acule ? Oui... La b-map ! Ah merde ! Est-ce que j'allais me demander ? Merci ! Merci ! Alors est-ce qu'il... Ah ! J'allais dire où est-ce qu'il tombe, mais c'est bon, ouais, je les ai vus, là, du coup ! Oui, bah moi aussi ! Bon ! Je pense que quelqu'un a l'air déjà un peu compromis ! Je m'attendais pas à ça ! Bonjour ! Alors attendez, bien sûr, c'est à peu près, parce que ça va être aléatoire ! Je m'attendais à... Est-ce qu'il tombe ? Pas forcément ! S'il projetait bientôt ! Il tombe en mode câlin ! Alors, vous inquiétez pas, c'est un des huit, c'est un des six cases, donc ça arrive quand même un petit peu aléatoire ! Parce que l'aléatoire, c'est fun ! On aime tous le random ! Vous inquiétez pas, trop tard ! Le random, c'est pour les hommes, comme on dit ! Un, deux, trois, quatre, cinq... Ah, il tombe ! Et deux cases, une, deux, sur Caleb ! Ok, sur Caleb, et l'autre ? Ah ! Et l'autre, il tombe vous, vas-y ! Alors vite, donc, un, deux, trois, quatre, cinq, sept, huit, là où il y a le tranche, la mie, et... Trois cases, donc, une, deux, trois... Ici, oui, parce que ça compte le mouvement. Et sinon, il se prend le genre. Ouh ! Je me sens mieux d'un coup ! Moi, non ! Et là, il y a Simone qui arrive ! Non ! Non, pardon, Simone... Ça ne toucherait pas ! D'ailleurs, vu qu'on n'arrête pas de parler de Simone... Ah, d'ailleurs, il faut aussi que je mette l'image de notre ami... Mais on avait une autre personne ou deux, derrière, non ? Ah oui, on avait... Ah oui, on avait... Notre ami, euh... Gizou ! Gizou ! Mais lui, il est extérieur de la salle, encore, il est pas rentré ! C'est Volard qui est Pat ! Non, Pat, euh, Pat, il s'est tiré ! Ah, il s'est tiré ! Euh, la musique est trop forte ou pas ? Pour les viewers, pour ceux qui sont là, est-ce que la musique est trop forte ? Perso, c'est bon ! Par contre, il y a ta bestiole encore, euh... Par contre, qu'elles sont... Par contre, euh, bah ouais, je sais, mais c'est normal, hein, il a pas disparaît d'une science à l'autre ! Non, non, mais... Non, mais elle est toujours là, ça peut nous faire... ça peut être utile ! Ah bon ? Elle est perdue dans le labyrinthe ! C'est ça, dans le labyrinthe ! Euh, je sais pas où mettre mes trucs là, c'est le bordel ! Euh... Bah écoute, moi je vais être très héroïque ! Je vais partir par là ! Bon, première action de mouvement, tranquille, très lente... Ah non, c'est deux cases, on avait dit... Ah, c'est deux cases, s'il te plaît ! C'est deux cases, voilà ! Et sur mon action simple, je continue à zioter les écrans... Mais euh... Je cherche euh... La suite du chemin, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on est censé passer par là... Attends, allez, boule ma flèche ! Elle est là ! On est censé passer par là, on est d'accord ? Il y a la flèche ! Oui, oui, tout à fait ! Bah, et je cherche, voir s'il n'y a pas un écran qui nous montre le reste du chemin, quoi ! Ah, tu cherches un écran qui regarde, c'est ça ? Ouais, voilà, tu sais, pour nous aider après à savoir où il faut... Ce qui va se passer ! Voilà ! Je tente de me spoiler l'aventure ! Euh... Je tente de me spoiler l'aventure ! Tu essayes de tenter de spoiler l'aventure ! Il va falloir me faire un jet de perception ! Non ! On va essayer de trouver le bon moment ! La perception, c'est pas mon truc ! Ah, c'est pas mal, 11 ! Fais-moi un jet, je suis arrivé ! Attends ! Mon dernier jet de perception, c'était zéro ! Ah oui, bah écoute, euh... Arnaud ! Alors, moi, je vais faire la même chose, je vais étudier un peu ! Alors, Yamino, Yamino ! Ah bah c'est Yamino peut-être ! Ou non, c'était la Misha ! Mais il y a Yamino ! Est-ce que Yamino... Est-ce que Yamino... Bah à Yamino, il faudra lui trouver une bestiole ! Oh, on va lui en trouver des bestioles ! J'aime pas quand il dit ça ! On va en rajouter, tiens ! Alors, Arnaud tire ! Ok, d'accord, donc... Ah, au fait, avec lui, le bonhomme, il continue à avancer, mon machin invisible ! Je sais pas où il va, mais il y va ! Ah, il y va, oui, c'est vrai ! Alors, il est où déjà, là ? Il est là ! C'est 4 ou 3 cases, tu vérifies ? 4, 6, là, 7, 8... Ouais, non, mais si, c'est ça, c'est 4 cases ! J'avance à un combattant de dynamite ! Lalalalalala ! Euh, donc, alors oui, pour ceux qui savent pas, le 5 Orange, c'est un serviteur invisible avec une dynamite ! Imaginez, dis donc, mec ! Suis le chemin ! Suis le chemin ! Et à un moment, il va se retrouver devant toi et il va faire... Ohlalalalalala ! Coucou ! Je sais pas ce que j'ai fait de là ! Je sais pas... Alors, Mollark, Mollark, il fait... Ohlalalala ! Mais les autres, ils m'ont peut-être pas vu, alors... 1, 2, 3, 4... Je vais... En profiter pour... Passer... Alors, Mollark, pour Mollark Grisou, est un PNJ qui est... Qui s'occupait de... de tout ce qui est... un stockage... quoi, c'est un gribouillard ! C'est un administrateur de... de Dame Hectorat, leur chef, qu'ils ont rencontré, et qu'ils ont, bah, essayé de protéger, qu'il les a aidés plusieurs fois ! Hop ! Pour l'instant, on va couper... Hop ! La musique d'ambiance, on va laisser la musique de combat... Et notre ami... Grisou ! Non, on va pas le mettre ! Y a trop d'images ! Y a trop de choses ! Donc, y a un truc qui est tombé, hein ! Alors, je considère que Caleb, tu es collé, hein ! Donc, t'as juste un truc qui vient de tomber, juste en face de toi ! Bonjour ! Quoi ? Donc... Qu'il bouge pas trop, pour l'instant, il commence à... à s'activer, hein ! Attends ! J'ose poser la question ! Où est-ce qu'il m'a vu ? Parce que je lui ai dit, ils sont tous surmi à toi ! Donc, je lui ai dit, pas de taille qu'ils sont pas concentrés ! Chant quoi ! Mais, tu me poses une question ! Bah, pour l'instant, tu vois qu'il te regarde pas, hein ! Il bouge pas ! Alors, y a l'autre, bah, il bouge pas non plus, hein ! Bientôt ! Alors, moi, je vais... me décaler ! Mais alors, à vitresse, avant, c'était lourd ! Alors là, c'est encore plus lourd ! C'est-à-dire qu'au lieu de faire, juste, deux cases de mouvement en mode ralenti, sur un mouvement, je vais en faire qu'une seule ! D'accord ! Donc, tu vas essayer d'en faire qu'une seule ! Tu vas essayer, donc, de sortir, de la vision de notre gros nonneuil ! Tu as intérêt à faire un putain de jet de discrétion de malade ! On va tous mourir ! Ah oui ! Oui, actuellement, j'ai pas très confiance ! Tous ? Non, pas tous ! Ah non, c'était peut-être dans la tour qu'il nous fallait ! Non, non, c'est bon ! Donc, tu as essayé de te déplacer ! Tu t'es collé contre le mur ! C'est bon, il m'a pas vu ! T'as un énorme point rouge sur la tête ! Il m'a pas vu, c'est sûr ! Il t'a vu ! C'est bizarre, quand je bouge, le truc point rouge, il me suit quand même ! Et là, vous remarquez qu'il y a l'instinct félin de Miyato ! Il tape sur le point rouge, en fait ! Mais quelle est cette traîtrise ? Car, Miyato est un firec ! Donc, c'est un homme-chat ! Non, c'est un chat ! Un chat évolué ! Il est en train de faire ! Et là, il fait ! Oh merde ! Je crois que j'ai été repéré ! Je sais qu'il m'a bien repéré ! Je me suis ! Et ça, il éloigne ! D'un peu plus de Caleb, quand même ! Donc, Caleb ! Et deuxième action ! Je dégaine ! Une arme, quand même ! Doucement ! Mais pour avoir au moins une arme en main ! On s'est jamais venus ! Tu dégaines ton arme ? Le mec, il a un FPS par seconde ! Mais c'est ça ! Alors, Caleb ! Bah, moi, étant... J'ai encore un peu mal et tous les dégâts qui sont pris dans la gueule ! Je vais être très courageux, me dire... Il est pas activé ! Je vais reculer d'un pas ! D'accord ! Donc, tu bouges ! Attends, je vais juste là ! Ok, tu bouges ! Donc, tu me fais un jeu de discrétion ! Ah, votre Seigneurie ! Ah bah, t'as bougé ! Je sais, je sais ! T'as bougé ! Bah, tu veux mourir ! C'est un peu comme avec le TI ! Il faut pas bouger ! Oh, bah, j'vais faire un pain ! Mais j'ai pas bougé ! Ah bah, bah, bah ! Bah, écoute ! Tu vois la tranche Lamni qui se tourne vers toi ! Mais bon ! Je crois qu'elle m'avait ! Je dégâne aussi lentement ! Lentement, t'es toute douceur ! C'est ça, je suis en mode, et putain, qui sait qu'elle veut que l'FPS ! Alors, n'oubliez pas, hein, que Arnaud a tiré, hein, quand même ! Tiré sur... sur Tranchetira, hein ! Ouais, mais je l'ai raté ! Oui, oui, oui ! Et il a pas bougé, le gros cercle rouge de Vision ? Bah, si, si, il a bougé ! Il a bougé d'une case ! Non, mais si Arnaud a tiré, je me suis dit que peut-être... Ah, pour l'instant, un non-œil ne peut que cibler qu'une personne ! Et il m'en veut ! Il m'en veut, le non-œil ! Euh... du coup, est-ce que je vois quelque chose... Attendez, d'ailleurs, en parlant de non-œil... Hop, je vais mettre non-œil ! Eh bah tiens, on va l'appeler... on va l'appeler Yamiko ! Voilà, il comprenait pas trop ce que je voulais dire ! C'est le non-œil Yamiko ! Non-œil Yamiko Senpai... Ça fait très... très japonais, en fait ! Non-œil Yamiko Senpai... En fait, c'est un nœil bridé ! Donc il agit toujours à la fin ! Et en effet, avec quelques bruits, le non-œil commence un petit peu à être perturbé ! Je me sens... perturbé ! Mais perturbé du genre... Bah tu vois qu'il est en train d'essayer... Son nœil est fixé sur Poincent sur Miyato, mais... Mais tu sais qu'il a envie de changer, mais il a du mal ! Ouais, tu vois qu'il est en train de flouter, quoi ! Il est en train de bouger, il a compris qu'il y avait quelqu'un d'autre ! Il était pas tout seul ! Je lui suis pris les pieds dans mon pied ! Pour le moment, je vais faire mon pas de placement ici ! Je vais faire un pas de place ! Non, en fait... Je retiens... Je retire ce que je dis ! Non, avec ce qui s'est passé avec le tir, avec le machin... Le non-œil fait un balayage ! Et il fait ça ! Comme tout le monde a bougé discrètement, il a vu qu'il y avait trois personnes ! C'est obligé ! Entre les tirs et le machin... Et euh... J'ai plus le pointeur, les gars ! J'ai plus le pointeur ! Bon, écoute, moi, je reste... On est tous en pointeur ! Moi, je... Ah non, non, pas tous, on va mourir ! Euh... Moi, je fais mon pas de placement ici ! Pour avoir plus d'écran ! Dans mon champ de possibilités de vision ! Je sais pas si c'est clair... Attends, 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 je fais ! Ah, vas-y, vas-y ! On se regarde ! On se regarde ! On se regarde ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! J'ai une question ! J'ai compris ! Moi, j'ai une question, Ekmule ! Comment un œil, il parle ? Oui... Bah, comment un œil, il parle ? Il a une bouche ! Ah bah, tu entends quelque chose qui... Tu entends un écho... Comme si c'était euh... Des paroles dans vos têtes, en fait ! Moi, j'ai compris ! Ah oui, oui, pardon ! Oui, c'est vrai que vous l'entendez pas ! Vous l'entendez dans votre tête ! Ah, ok ! Pardon ! J'ai complètement zappé ! Justin ! Je suis mauvais ! Ouais, mais moi, du coup, j'ai compris ! Bah, je me mets là pour avoir deux fois plus d'écran possible à regarder ! Euh... Ça marche ! Donc, tu cherches... Et là, j'utilise mes deux... Vu que j'ai mes deux actions, si je peux, j'utilise mes deux actions pour... Ça marche ! J'accède ! T'as le droit à une relance ! T'as le droit à une relance ! T'as le droit à une relance ! C'est pas mal ! Ouais, normalement, ça marche pas comme ça, mais j'avais envie ! Je m'en fous ! C'est mieux ! De 1 ! Tu passes de 11 à 12 ! C'est bien ! Non mais t'inquiète pas, c'est pas par une difficulté ! Je considère que tu... Comme tu prends beaucoup de temps... Bah ouais ! TGD fait plus ou moins... Ah ouais, accéléré ou pas le truc ! Voilà ! Donc tu regardes et tu vois en effet que... Tu vois chez Mazzy ! Ouais ! Est-ce que ça a l'air tranquille chez Mazzy ? C'est un... C'est chez Mazzy, les monstres y vont pas ! Ah ! Il y a un carnage ! Tu vois des gros monstres plus gros que t'en as pas encore rencontrés, des trucs volants, digités... Mais ils sont éclatés quoi ! Et tu vois en fait tous les soldats d'élite de Mazzy en armure avec tout leur équipement... Ah bon, c'est ici ! Avec Tana, ils ont des... Sur leur armure, ils ont des canons légers... Un canon léger sur chaque bras... Ok, d'accord ! Mazzy, c'est... En fait, Mazzy, c'est Gandalf ! Par contre, t'as remarqué qu'ils ont aussi tué des civils ! Ouais ! Ils ont pas l'air d'être spécialement euh... Donc euh... Je cherche... Dans le dédale de couloir, après je te dis, je cherche le chemin pour y aller ! Tu vois ce que je veux dire ? Genre, il faut être le deuxième à droite, après à gauche, après en haut... Tu vois pas ce genre de choses dans les visions ! Tu vois qu'il faudra se démerder ! C'est triste ! Arnaud ! Regarde, il est... Hop ! Il crachait ! Alors moi, je vais jeter un fumigène... là, à mes pieds ! Pas la technique du filard ! Je bravais ! J'ai oublié le... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit... On sait pas du tout où il va, mais il va... Ah bah, il suit son mur ! Ah oui ! Non bah ça, j'avais compris qu'il suit le mur ! C'était bien... C'était bien comme ça... Tac, 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 tac... Non, il finira bien par donner quelque chose ! Ouais, c'est parce que là, il suit le mur gauche, donc euh... Donc il suit le mur gauche, voilà, et donc il fera des trucs bizarres... Je suis le mur ! Je suis le mur ! Je suis le mur ! Bon, on va bientôt le faire péter, hein ! Parce qu'à la fin, on s'est même plus oubliés, hein ! Euh... Molarguizu ! Oh, il y a un fumigène ! Oh non ! Il a été vu par le machin ! Bon, bah, j'ai quand même avancé ! Je ne sors pas bien ! Oh, j'ai fait pipi dans mon pantalon ! Et pourtant, je ne me fais pas s'écrire ! Monus d'XP ! Alors, l'ami... L'ami, hop ! Il saute carrément, quoi ! Il fait son pas de placement, et il attaque... Mimiyato ! Mimiyato ! Mimiyato ! Mimiyato ! Mimiyato ! Il a touché ! Il a touché ! Il a touché ! Il a touché ! Il est gâteau ! Tu te défends avec ton arme ! Mais sa lame passe beaucoup trop près de ton corps ! Tu utilises ton instinct de guerrier ! T'as permis de ne pas être découpé en morceaux ! Comme la plupart des gens qui rencontrent ce genre de créatures ! Mais... Il y en a une seconde ! Elle te regarde et... Elle se tourne tout de suite ! Sur celui qui a bougé de trop près ! Et qui a fait trop de bruit ! Et qui va s'en prendre plein la gueule ! Hein... Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! La crème de crème ! Plein la gueule, effectivement ! Satan existe ! T'as le droit à avoir une attaque de portuinité contre lui ! Car ses armes sont des armes naturelles ! Mange pas à... Mange pas à Pierre ! Ha 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 ! 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 Il est au moins aussi nul que lui ! Ha ha ! Je m'en fous et touche ! Ecoute hein ! Tu vois qu'il a à peu près bloqué tes attaques ! Miyato ! C'est à toi ! Ha ha ! Ha ha ! Je vais... Faire un pas de placement ! Comme ça au moins je... Si je crève... Je... Je serai un peu plus loin de Caleb ! Ça évitera qu'il se prenne le deuxième dans la gueule ! Ha ha ! Ha ha ! Pourquoi tu dis ça ? Je ne sais pas ! Une addition ! Et ensuite euh... En première action je vais l'attaquer avec mes... Avec ma rapière ! Ça marche ! Sainte... Sainte action primée pour que ça marche ! Ça touche ! Tu as pris assez fort ! Je suis en train de me dire que vous n'entendez que dalle en fait ! C'est normal ! C'était une autre musique ! C'est quelle musique ? Elle vient d'où cette musique ? A peu près ! Vous, vous n'avez rien vous ! C'est sûr, on a de la musique ! Ah c'est sûr, on a de la musique ! Tout à l'heure on avait une musique de... C'est quoi, Darkest Dungeon ? Ah oui et euh... Ah mais c'est... Mais ils aiment mes musiques de boss ! Ok ! Encore ! On doit peut-être changer un petit peu quand même ! Je suis là de mettre une musique irlandaise ! Non mais j'ai eu des espèces de Darkest Dungeon et j'avais envie de rester sur du Darkest ! En même temps, vu la situation, ça colle bien ! Bah oui, c'est pour ça ! Vous êtes dans la merde ! Ok ! Caleb ! Tu... Encore ? Bah je frappe oui ! Ah oui bah oui c'est vrai ! Je frappe en tentant trancher hein ! Bien sûr ! En tentant trancher ! Tu t'es dit ! Ah ! Avec ma... Je vais... Ah non non ! C'est vrai que ceux-là, il faut les découper en petits morceaux ! C'est ça ! Alors on va sur des petits... On va sur des petits laits ! La mighty ! Salut ! Ah le vin il est passé mais à un poil ! C'est ça j'ai vu le vin mais... Bon fous... Du moment ça touche ! Je vais pas me plaindre ! Il va à la sorte ! A côté du vin il y a le 1 ! Tu frappes encore et encore ! Tu... La créature encaisse ! Elle rigole même ! Non elle rigole pas ! Parce qu'elle va faire du mou ! Et donc... Ah ! Il embauche un petit peu ! Elle fait... Ah ! C'est tout ! Et vous voyez le fantôme de ce qui... C'est qui passe ! Ce qui fait... Vous êtes nul ! J'imagine ! J'imagine ! Vous êtes nul ! Il s'en va doucement ! J'imagine ! Euh... Voilà voilà ! Alors... Dites moi ! Étant donné le moment de stress qui est à dépasser le palier de la Palier 1 en folie ! Ah ! Pardon ! Moi ! Moi je fais plus que palier 1 ! Alors... Ceux qui sont en palier 1... Vous nous faites un petit jet de volonté DD10 ! Palier 2... Palier 1 c'est à partir de 10 c'est ça ? Voilà ! Vous avez déjà eu un premier niveau de folie ! Palier 2... C'est un DD15 ! Un DD4 ! Un DD4 ! Bon moi ça va ! Non ! Non ! Allez ! J'ai eu de volonté ! Ah ! J'ai eu de volonté DD4 ! Désolé ! Là je suis... Je suis en stress quoi ! Il est en stress que même le joueur en mode palier... En mode palier ! Bientôt... Bientôt aux difficultés... T'es en quel palier ? 1 ou 2 ? 2 ! Il est en 2 ! Ok ! Tu vois des choses étranges ! Tu vois des écritures sur le sol ! Et tu diras de chair et d'acide ! Tu prononceras ça en tout cas ! Et puis surtout tu commences à voir que la créature n'est pas toute seule ! Il y en a plusieurs ! Tu te sens entouré ! Tu ne peux plus bouger hein ! T'as l'impression que tu ne peux pas t'évader ! Mais quand ? Tu ne peux plus te déplacer ! Même les pas de placement ? Pas de placement que dalle ! D'accord ! Alors Guy, il y en a d'autres là qui ont fait leur premier palier ou pas ? Non moi non ! Bah oui moi mais j'ai lancé ! Oui oui là je vois ! Miatôt... Caleb... Caleb j'ai pas vu ! Bah j'en avais pas fait ! Bah t'en as pas ? T'es pas de niveau 1 toi ? Euh... C'est combien qu'on passe le premier palier de folie ? Attends ta sagesse ! Non non moi je suis à 7 donc j'ai pas encore passé le premier palier ! Et Christelle ? 6 ! Ah bah j'ai rien dit ! Non non il y a qu'Arnaud et moi ! Voilà ce que j'ai vérifié mais j'ai pas encore pas la folie moi ! Ouais mais moi tu seras hein ! Les amateurs ! Les amateurs ils ont encore la tête sur les épaules ! La tête de bientôt ! Panique ! Panique ! C'est ça incomplet ! Non mais ça va être le deuxième décès ! Attends... Euh c'est pas sûr parce que moi j'ai plus beaucoup de PV non plus ! Alors Christelle ? Moi j'ai l'avantage de pouvoir me barrer rapidement ! Euh... 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 Serviteur rapproche toi de l'oeil et boum ! Et allume ! Après que j'ai dit ça je me casse ! Je brouille les pistes ! Voilà ok ? Alors dis pas que c'est bloqué hein le mur là où il y a le 10 hein ! Là c'est bloqué hein ! C'est pas encore libre ! Je sais ! Mais là je fais une feinte et je me mets juste là ! D'accord ! Voilà c'est que je dis ça ! Comme ça si le serviteur il a déjà vu l'oeil il va y aller ! Alors... S'il l'a pas vu il va chercher ! Le serviteur invisible ! Le grand héros que vous ne voyez pas ! Allume la dynamite ! Et c'est sans Bruce Willis ! Comme dans Armageddon avec son super visage sérieux en disant Ouais je pense beaucoup à mes enfants ! Bah non j'en ai pas ! Bah en fait je peux... Mais non mais j'ai rien à perdre moi ! Et puis de toute façon je peux pas mourir ! Et boum ! De toute façon je réfléchis pas en fait ! Pourquoi je réfléchis ? Pourquoi je réfléchis ? Donc il explose ! Et forcément l'oeil ! L'oeil bah par rapport à cette action ! Il me bougera ! Mais c'est qu'à la fin du tour ! Donc voilà comme ça j'observe le mur ! Arnaud tu as un fumigène d'ailleurs tu aurais pu me faire ton cercle de fumigène là ! Un espèce de 1 ! Tu fais un clic droit, tu fais pointeur et tu fais un drôle cercle ! Et tu fais ton... Tu te rendes compte qu'après tous ces mois, non même... C'est peut-être même une année ! Tu ne sais pas faire un pointeur ! Parce que je ne l'ai jamais fait ! Mais c'est parce que tu n'es pas un... Alors moi je dis Report ! ouais bon allez fais moi ton pointeur en tout cas tu es dans un fumigène je sais que tu feras le pointeur après tes actions parce que déjà tu vas me dire ce que tu fais bah moi je vais reculer je vais me casser comme un gros lâche que je suis tu vas te casser vas-y il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes du coup je recule et il me reste là c'est les grisou ça va et là il y a guise qui arrière à mon dieu mais c'est horrible mais si tu vas pas par là il faut aller de l'autre côté ça se tient qu'on n'a pas une seule prise sur le dos cette créature commence à reprendre sacha son chargement et tu vois une troisième lame commence à s'activer tu sens que celui ci va te déchiqueter en mode bouillabaisse ou purée en mode chupeter dégage je vais en faire du hachis parmentier donc il est en train de s'activer mais il ne fera pas encore ce tour si c'est bien il fait pareil ok non mais ça veut dire mais cassez vous mais tellement vite mais j'en peux pas ni à temps il est pour lui encerclé par les bêtes qui sont en train de l'empêcher ils sont prêts à lui sauter dessus il est donc horrifié par ces créatures tout autour d'un axe première réaction je dégale mon deuxième arme ça marche donc tu sortes la deuxième arme parce que comme j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de monde et je continue à taper celle que j'avais en en vue en premier donc oui salut d'alvin patata non mais je fais je je fais des jeux de merde aujourd'hui il ya des jours comme ça ah ben c'est mon dernier jour à sur terre les mecs tu vois bientôt t'es en train de frapper alors qu'il suis ici se défend à peine c'est cling cling il est solide en fait c'est surtout les barres de les morceaux de métal de la créature tu essaies tu dis et là j'ai l'impression que je vais avoir mal je vais regarder celui et vous voyez le fantôme de ce qui est ce qui vous regarde comme disait rien faire qui fait franchement je me suis sacrifié pour rien c'est ça je m'a pas laissé de temps de faire une action pardon excuse moi qu'elle a dire quoi étant donné que je me suis que peu importe des cas que je ferais il contient à m'attaquer je me barrer c'est trop dangereux je mets en position défensive d'accord tu te mets en position défensif à le côté partiel ou total à complète la sa mode ça ok donc tu te mets en complète très bien j'aimerais tu peux faire un pas de placement si tu le désires non ça sert à rien ce qui me poursuivra plus juste après donc il ya un petit cercle ah non mais attend mais c'est quoi ce cercle pourri là et au cas tu pourrais me faire un truc correct ça fait combien de zones en fait c'était une erreur ah d'accord ah oui tu m'en as fait un autre d'accord c'était bien mais attend j'étais dans le fumigène à ton cette cette taille la fumigène je faisais non mais je devais pas la taille je t'ai demandé tu m'as pas répondu tu peux pas aller sur le wiki bon je vais le regarder je vais le faire pour toi alors un bâton fumigène mesdames et messieurs le bâton fumigène fait je m'occupe un cube de trois mètres d'arête un cube bon déjà donc c'est pas un cube un bâton fumigène ouais non c'est pas énorme et c'est un round ah non un round c'est le c'est en cas de devant par vous voilà je t'ai fait ton petit cercle 3 mais trois mètres c'est quoi ces deux cases oui ces deux cases voilà j'ai fait les deux cases suffira tu prends le fumigène tu fais dans les yeux bref qu'elle est tu bouges ou tu bouges pas avec ton pas de passe je bouge je bouge pas là je suis en mode dépense je suis en mode tortue et donc l'oeil lui par contre se déplace il y a quelque chose qui est temps oh non mon dieu quelqu'un acide là il est en mode panique le neul panique moi ce que je veux voir c'est la réaction par rapport à l'explosion en fait surtout que je regarde la sortie je vois un peu sa bouche tu vois que malheureusement il n'a pas explosé sur le neul il a explosé avant c'est con c'est ce que je lui avais demandé oui mais il pouvait pas il va dire approche toi de l'oeil et allume il s'est approché de l'oeil mais il a en plus il pouvait oh le tricheur d'oeil de trucs invisibles oh le vilain oh le vilain il sera réévoqué fouetté oh le vilain oh le malandrin le malandrin bon seulement ça suffit là vous avez fini vos délires donc on est fait l'oeil tu fais très bien le paniqué n'est ce pas celui-ci est extrêmement perturbé ça me va bien c'est curieux d'un dynamite mais je crois qu'on l'est un peu tous perturbés à christine que fais tu tu vois le mur qui est à côté de toi a commencé à bouger en fait il s'est un peu rétracté au moment où il ya eu la dynamite on va refaire péter j'ai tout un chapelet alors une dynamite de dynamite je crois qu'il avait 20 dynamite eh ben je sors une dynamite du chapelet j'ai le temps je suis pas pressé moi de toute évidence je suis pas super stressé comme je sors une autre dynamite briquet à cibri qu'est amadou tu jettes à vous et sur la sortie c'est la sortie n'est pas pu faire chier ok ben écoutons tu sors et hop ton ballon c'est bon tu vois que t'es endommagé et ça fait beaucoup de bruit ah oui après moi je reste je ne bouge pas je reste que le mur commence à être endommagé il te faudrait tu peux essayer d'évaluer le nombre de dynamite si tu veux avec estimation ou un jet d'intelligence bah je crois qu'estimation je suis pas mauvais ah ouais je suis pas mauvais en estimation en fait donc tu es là tu fais il me faudrait au moins trois autres dynamites quoi il faudrait une puissance de 3d minutes d'un coup mais le problème c'est que trois dynamites d'un coup ça a une sacrée air d'effet quoi il va falloir reculer par contre tu penses que le truc se retractera en quelques secondes faudra passer pendant ce laps de temps donc tu sais à peu près tu dis ouais je pense que vu comment ça ça marche et t'auras quoi 12 secondes d'accord ça va c'est quand pour ceux qui sont loin alors mollark qui fait oh mon dieu ça doit être horrible par là bon tranche la vie j'ai une question son prénom c'est sarah oui il ya un critiquer quand même petit critique donc tu esquives tu bloques les attaques avec tout ton art miato en ces dommages qui n'ont pas essayé d'utiliser tes techniques peut-être que toi répu ne comment je suis en panique avec tout ce que jecić sur les murs que j'ai J'ai l'impression qu'il y a 60 mecs autour de moi, c'est de ta faute, tu n'avais qu'à y penser, donc tu as essayé de bloquer, il y en a une qui passe vers ta tête et qui te fait bien 16 points de dégâts. Ça pique ? Chol ! Chol ! Tu les ajoutes ou pas ? Euh, ouais ! T'es à 59. C'est ça. J'ai mal ! Alors, tronche Kira, la créature fait la même chose ! Tant tu ! Jude ! Jude ! Alors non, attends, tu n'oublies pas ton bonus d'armure. Oui, mais j'ai quand même un critique quand même, donc euh... Oui, non, mais le critique est ce qui passe quand même. Euh, tac, tac. Bah attends, je suis en arbre. En CA, j'ai 19. C'est combien avec l'armure totale ? 4, c'est plus 4. T'as des rangs en acrobatie ou pas ? T'as des rangs combien en acrobatie, c'est ça que je voulais aller voir. En acrobatie, j'ai euh... 3. Ouais. C'est suffisant, hein ? Justement, je vais regarder. Putain, je ne sais plus. Je croise tout ce que je peux croiser, là ! Parce que là, c'est important. S'il me touche, c'est fini. Là, il me touche, c'est fini. C'est ce que je regarde, n'inquiète pas. J'ai foncé, là, je suis en train de le faire. C'est 3 ou plus, donc c'est ça, il passe à... Il passe à plus 6 ou plus 4 ? Alors, plus 4... Il passe à plus 6 de CA, du coup. Plus 6, ok. Il me touche quand même. Ah, il te touche quand même ? Je suis à 25, il est à 27 avec le critique. Dommage. Donc, tu prends... 16 points. 16 points. Pfff... Ouais, bah... On va sortir le document des blessures ! Ah, là, là, ça commence à... C'était obligé ! Il a des grosses tentacules juteuses. Kira, Kira, t'es quand même un petit peu hardcore. Euh... Alors... Tu es à moins combien ? Alors, il y en a... Déjà, t'es à 64, t'es sûr, donc il te restait 9... 16... Ça fait 6... 7... 7, c'est légère. Ça va, à 1 point, t'as failli tomber inconscient. Sauf que tu vas me jeter à des 8 parce que t'as déjà été blessé. Si tu fais 8 plus 5, tu tombes inconscient. Ok, là, un petit... Le petit, il est 8. Vas-y. Un 10 plus 1 ? Un 10 plus 1, oui, parce que t'as déjà été blessé. Un plus 1. Allez ! Allez ! Allez ! C'est celui-là, c'est celui-là. Allez ! Allez, on y croit ! On y croit ! 3... C'est bon ! Tu t'en sors ! Tu as coupé le souffle ! Tu ne pourras plus courir ! Eh, c'est con ! C'est pas comme ça, on en avait besoin, là ! Bon ! Je crois que je suis connuement, ce qu'on appelle, dans la merde ! Et le truc se désactive, hein ! Et qu'elle se fait trop si mal ! Miato ! Eh ben là, moi, j'ai mis deux armes en main ! L'autre, il m'a bien fait mal ! Je vais... Goulouiner ! Vas-y ! Ma double attaque, là ! Je cherche plus à faire dans la finesse ! Vas-y, vas-y, bats-toi ! Pour l'instant, l'œil semble être complètement en mode panique ! Oh, la double touche ! Oh, la double touche ! Oh, la double touche ! Oh, pardon ! Il a la double touche, eh ! Alors... Premier dégât... Bouf ! Et je cherche pas, hein, dans la finesse ! J'explose ! J'essaye de le découper, de l'exploser ! De toute façon, la finesse, elle est morte ! C'est ça ! Ben, tu... Je pense que tu peux l'attacher une deuxième fois, vu que tu as fait une double touche ! Ben oui, mais attends, il est déjà mort ! J'attends de savoir qu'est-ce que ça lui a fait ! Non, mais tu sais, même ceux qui sont morts, hein, ils tiennent encore debout, hein ! Alors là, je... quoi, ça fait plus, euh... Je reprends un peu... Non, normalement, c'est vrai, euh... Je sais pas très bien faire l'abyssel, hein ! Désolé, hein, mon abyssel est un peu brouillé ! Là, j'ai fait de la clou, hein ! J'ai fait de la clou, hein ! Je l'avais appris en seconde... En seconde langue, en école primaire, mais ça ne marche pas ! Heureusement, il faut pas accepter ! heu... . Y a le Mordor ? T'es du noir ? Alors, sinon, tu as joué, tu as fait ses dégâts ! Ah ben il s'étp Fin ! OK, donc 23, il en est où, alors... Heu, donc tu as... Tu la frappe et plusieurs fois, tu lui coupes un bras... Tu traverses encore une fois son crâne, avec tes deux lames, tu lui coupes en deux son crâne. Avec sa scie et tout, tu vois que le truc continue à fonctionner un petit peu. Et malheureusement, ça ne suffit pas pour le tuer. J'ai tout mis là, les gars ! Il n'a pas perdu des attaques comme les autres ? Ah bah oui. Si, bah voilà, c'est déjà bien. Il t'attaquera un peu moins. Il y a le fantôme de Skirs qui passe. J'ai compris que tu ne m'aimes pas, mais quand même, laisse-moi faire mal en action ! Donc, vous voyez le neneuil, il y a toutes les zones de divination qui disparaissent. Vous voyez que l'œil commence à se changer. Il se change. Vous voyez des câbles et tout. Le mythose, le mythose, il va faire une perte d'yeux. Non, tu vois que son œil commence à prendre forme de canon. What ? Excuse-moi, t'as encore raté mon tour. Oh merde, pardon, j'ai du joli. Non, mais je t'attends que tu parles d'un coup, pour toi de me skir. Bon, bah j'attaque ma rapière, mode « Ah, je ne veux pas mourir ! » Bon, bah... Ça touche, c'est tout ce que je demande, ça touche. Coquin, va. Alors, est-ce qu'il est vraiment mort ? Bien sûr que non ! Donc, tu as fait une petite entaille et tu sais que ce genre de choses, ça ne suffit pas du tout. Il faut les écorcher, les massacrer, les découper en morceaux pour arrêter de faire fonctionner. Je présume qu'il n'a pas perdu d'attaque. Ah, là, non, avec ça, non. Donc, tu as fait ton attaque, tu fais quoi d'autre ? Ben, je vais faire mon pas de placement. Je vais tenter de rejoindre bientôt. Je sais, je veux, j'ai besoin de soutien. C'est bien. C'est que je m'ajoute que c'est ça. On est deux morons sur six qui vont essayer de se rejoindre. C'est ça, ton pas de placement ? C'est ça, c'est le petit pas sur le côté de... Donc, voilà. Donc, j'ai désolé, Caleb. À toi, Christen. Oh, pas de souci. Je ne veux pas mourir. À moi, Christen. Attends, mais il n'y a pas Arnaud ? Ah non, Arnaud. Ah si, il avait bougé comme ça, d'accord. Arnaud, je n'ai pas zappé ? Je joue après lui. Ah oui, non, c'est bon. Ok. Vas-y, vas-y. Ben, j'allume le chapelet de... Comment ça s'appelle ? Dynamite. De dynamite, quoi. Voilà, je ne vais pas m'amuser à les compter. Une, deux, trois et j'allume... Une dynamite, deux dynamites. Deux, trois dynamites. Ciao. Je garde les trois, quatre qui doivent rester. Je ne dois pas en avoir un infini, non plus. Je garde les trois, quatre qui restent. Je balance le truc. Je me mets à l'abri ici. Et... Vous avez 10 secondes pour passer ! Et je me baisse, et je me baisse. J'attends que ça pète. C'est ça, si je me baisse, je suis comme ça. Et je me baisse, j'attends que ça pète. Sentez ! Avec ton jet d'estimation, tu sais que là, tu es dedans. Ah, à peu près, ça fait où ? Attends, j'étais là, à peu près... Tu sais que ça fait 9 mètres. Bah, 9 mètres, ça fait quoi 9 mètres ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bah, je fais mes deux déplacements. Je me mets là, je me dis que, tu sais, si je la balance avec la flèche... Alors, attends, la flèche, si elle est là... On va mettre une musique différente. Si je la balance, si je la balance par là, comme j'étais au coin, ça me permet, moi, d'avoir un peu la couverture du mur, quoi, non ? Je vais avoir mal. Ah oui, je vais avoir en cela. Voilà, donc là, je me mets là, je me mets accroupi, je me mets les mains sur les oreilles, et... Oh, signal, vous avez 5 secondes pour passer ! Ce n'est pas 12. Et moi, j'attends le... C'est quoi le signal ? C'est quoi le signal ? Non, moi, j'attends de voir, tu sais, la guillerie derrière lui avec un gros sac bien gonflé. Je me suis dit que fuir, ce n'était pas une bonne solution. Il a écouté de la Mola raison, et surtout, c'est de la survie. Il y a Mola qui a entendu qu'il a tout d'un coup sprint. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, non, il ne peut pas... Oh, il se met là. Oh, non, mais alors là, c'est après, vous démerdez quand ça se trop ferme. Alors, l'autre, il ne bouge pas, normal. La créature commence à s'activer. Elle se canonifie, c'est ça ? Eh, ben, putain, on va avoir envie de partir. Ouais, tu vois que celle que tu as découpée commence à... Elle met tout dans un de ses bras. Et que celle-ci commence à s'exciter. Et tu vois que la forme devient une énorme lame bien plus lourde. Ça te fait stif. Trangekira... Alors, Trangekira, elle, elle n'est pas spécialement contente. Elle commence à se chercher. Tu vois qu'elle s'excite un petit peu. Mais ce n'est pas pour frapper trois fois. Apparemment, elle va faire autre chose. Mais à tout. Alors, fais-moi un jet de volonté, au fait. Je l'avais fait tout à l'heure. Je l'avais fait avec la place, mais pour éviter que tu te déconcentres. Mais... Oh, tu as réussi à te... Tu vois plus les illusions. Tu vois qu'il est tout seul. Ce n'était qu'un mirage. Ces créatures étaient fausses. Ok. Bon, ben moi, je vais utiliser ma double attaque quand même encore. Histoire, si je peux encore bien le découper. Un rat, une jambe, le torse... Et la tête, Alouette ! C'est ça. Bon, tu touches au moins une fois. Une fois. C'est bien. Alors, alors, s'il y a un viewer qui veut un tranche, c'est le moment. Ah, non ! Ah, non ! Je ne sais pas quand on dit ça. Ah, non ! Ah, non ! Bon, alors, là, il est mort ou il n'est pas mort ? Ce coup-ci, encore. Donc, tu le branches, tu le refrappes, tu l'enchaînes. Et cette fois, tu es ici à lui enlever une jambe, ce qui l'empêche d'agir. Tu vois la créature se décomposer. Et tu vois des filaments noirs métalliques qui essayent de faire quelque chose avec la chair qu'il a, mais ça ne semble pas suffire. Il a subi bien trop de dommages. Tranche l'avenir et décédez. Ah, mais oublie, je suis vivant ! Ce n'est pas encore mon cas. Vous voyez une créature qui est en train de sauter dans cette zone-là parce que c'est là où il y a eu le bruit. J'avais oublié de faire... Oh, mais c'est bon ! Il reste plus vite ! Alors, donc, il est là... Si elle reste par là, c'est bon ! Elle va avoir mal ! Trois... Donc, pour l'instant, en fait, elle est... Donc, elle est en hauteur, en fait. Sniper ! Voilà, c'est exactement ça. C'est une sorte de sniper. Hop ! Je vous la mets là parce que vous la voyez. Coucou, les amis ! J'en suis là ! Et vous voyez qu'elle est en train de former son canon aussi et qui est prêt à attirer sur les individus qui bougent. Donc, elle est en position de tir. Voilà. Elle est en position de tir. Donc, pour le moment, vous ne savez pas ce qu'elle est en train de faire. Bientôt, donc, à jouer... Caleb ! Là, le souci, c'est que là, je me dis... Mais dans tous les cas, je suis dans une merde noire ! J'avoue que je suis un peu en mode... Oui, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là ! D'ailleurs, en plus, tu as une blessure supplémentaire, toi. C'est ça. Donc, le pas de placement, c'est une action simple ou c'est compté comme un déplacement ? Ah, c'est considéré comme... Un pas de placement, c'est un pas de placement. C'est un pas de placement. Voilà, c'est du déplacement. D'accord. Donc, si tu te déplaces, tu te déplaces. Quand tu as un pas de placement, après, tu n'as pas le droit de te déplacer. Donc, en effet, tu vois la créature qui est... Tu fais superment bien la créature ! Bon, ben, je vais utiliser un de mes derniers sorts de niveau. Donc, mes derniers sorts tout court, parce que je n'ai quasiment plus rien. Et ça va être la poussée hydraulique. D'accord. C'est un créé un jet d'eau pour bousculer un ennemi. Ça marche. Ben, écoute, tu vas me faire un jet, tu fais le sort comme ça ou... Ben, le souci, c'est... Dans tous les cas, il faut que je me barre, donc... Non, non, mais... Le but, c'est que je passe, c'est... Tu fais ton sort, t'es un joueur expérimenté. Oui. Donc, si tu fais un sort... Je vais prendre un toque d'opportunité. Oui, donc... Tu dois faire... Je suis gentil, hein. Je suis gentil avec toi, qu'elle est. En fait, traduction, soit tu te mets sur la défensive pour lancer ton sort, soit tu fais ton pas de placement, mais tu ne te déplaces pas, soit tu lances ton sort, tu pries, et après, tu peux te déplacer. Ben, actuellement, c'est ça la meilleure solution. Donc, là, pour l'instant, je fais les trucs que je... Après, après, je veux dire, attends, c'est quoi, c'est Caleb qui joue, t'as aussi l'action de retraite qui existe aussi. Ça, je ne connais pas, par contre. L'action de retraite, ça te permet de faire un double déplacement, sans prendre une taille d'opportunité, quand tu quittes ton premier, ta première case, néanmoins, tu fais rien d'autre que courir. Mais étant donné que je suis blessé. Et qu'il ne peut pas courir. Et qu'il ne peut pas courir, ben, en gros, il sera juste un mouvement. Tu feras qu'un seul mouvement, mais en quittant la première case, tu ne prendras pas d'autre taille d'opportunité. D'accord, donc je fais l'action de retraite. D'accord. Ben, alors, l'autre te tire dessus. Je m'y attends complètement. Ça marche. POOL ! Vas-y, alors, déplace-toi. Donc, c'est la première case que tu te déplaces qui te tire dessus, parce que le truc, il est très... Donc, vas-y, donc, vas-y. Tu as-tu craché sur la gueule ? Donc, là, j'ai fait la première case, donc, vas-y. Je t'ai touché. Oh, chien ! Et la question, c'est... Bon, ben... Alors, donc, tu fonds... De l'acide ! Tu tombes dans les bops. Tu as essayé de partir, tu as voulu tenter ta chance, alors que tu aurais pu peut-être attendre que d'autres gogoles se déplacent. Oui, mais les autres gogoles qui sera déplacés, l'un qui est en mode panique, panique, et les autres a deux fuyas, donc, j'avoue, je ne faisais pas trop... Ah, oui, mais tu aurais dû gérer. Jette un D8 plus 2. Oh, seigneur du Mario, cette mère des anges, fais-tu nous souhaiter avec moi aujourd'hui ? C'est à 6. Et alors, ça fait quoi ? C'est tombé sur tes mains, qui fondent. Mais deux mains ou une seule ? Euh, une seule. C'est des doigts tranchés. Alors, vas-y, on va voir si c'est laquelle demain. Père to père, c'est ta main directrice. Père. C'est à gauche. Oh, c'est passé ! Bon, enfin, c'est passé. J'ai atrocement mal. Alors, c'est passé, tu tombes dans les pommes, quand même. Et mal en courant. What ? Deux doigts en moins. Il tombe dans les pommes avec des doigts ? Ah, ben oui, c'est modéré. C'est une blessure modérée. Bon, ben oui. Donc, t'as essayé. Tu tombes à terre, tu souffles de douleur. Tu tombes dans les pommes, en fait, c'est de la douleur. Oui, c'est... Voilà, il tombe dans les pommes. De douleur. T'as le lacide qui est en train de ronger ta main. Tu vois tes os en train d'apparaître. Toute la chair, et tu vois que ça continue de ronger. J'ai mal. Et le fantôme de ce qu'il se passe, il fait. Tu vas me rejoindre. Tu vas me rejoindre. Tu vas me rejoindre. Donc, le nanaï est en train de former son canon. Vous voyez un truc bizarre fait de... En fait, de... Ultra laser. C'est un putain ultra laser, c'est un pokémon. Exactement. Et vous entendez... Vous voyez toute une machinerie de la vapeur, des pistons et tout. Vous voyez des cristaux de magie qui ont été formés et qui tourbillonnent. Comme dans un... En fait, dans... Comme pour le sang, là... Merde. Un vaisseau, un cœur... Non, 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 non. Dans tout ce qui est... Quand on fait de la chimie, tout ça, on le met dans des tubes à essai, on le met dans une machine. Centrifugeuse. Une centrifugeuse. Merci. Pas de souci. Donc, dans une centrifugeuse, vous voyez de l'énergie qui est en train d'être accumulée. Et cette énergie est... Alors... Donc, feu, froid, acide, acide. Ah, mais dis donc, ce ne sera pas de l'acide. Il va vous liquéfier. Je crois que c'est déjà fait. Christian. En partie. Donc, tu as fait sauter, c'est ça ? Oui. J'avais considéré que ça avait attendu un petit peu. Oui, parce que comme je lui dis, comme je lui mets en bout de la mèche, là, là, c'est dans 5, ça a pété, j'attends le signal. Alors, 10, 3 mètres, donc c'est 9, des 6. Les 20, c'est 6, des 6. Et les 30, c'est 3, des 6. En fait, c'est des cercles de puissance, en fait. D'accord. Quand tu as 3 dynamites, en fait, au centre, tu as les 9, des 6, les 3 dynamites. Après, tu as les 6, des 6, parce que ça équivaut à 2 dynamites. D'accord. Et 3, des 6 pour les dernières. D'accord. Donc, vous me faites des jets de réflexes, s'il vous plaît, Miyato et Christian. J'ai un bonus, moi, comme je suis planqué ? Oui. Combien ? Tiens, il y a Arnaud qui s'est barré. C'est plus 4. Arnaud qui est parti ? Pourquoi il est parti ? Bah, je sais pas, il en a l'air. Je pense que ça a bugué. Oh, c'est nul ! Ah bah, malgré les clés plus 4, tu n'as pas un ici. Avec nul ? Non, on va tous mourir avec la zone dynamite ! Avec nul ? Oui, c'est moi. Et moi, j'utilise ma chance féline. J'utilise ta chance féline. Oui. 8 points de dégâts. Une fois par jour, lorsque je fais un jet de réflexe, je peux le relancer et garder le meilleur des résultats. Bah, vas-y, vas-y, je sais ce que c'est. C'est des dégâts de feu, non ? Non, c'est de choc. Triste. Une, deux, chocs ! Ouais, j'utilise ma grâce féline ! Judas ! Ouais, tu prends 8, comme gros. Eh bah, vous prenez 8, parce que franchement, 8 points avec 3D6, c'est vraiment de la merde, là. Bah, la moyenne, elle est à quoi ? Elle est à 10 ? 3D6, c'est 9,10. C'est 9,5. Je commence à voir mal. C'est pas grave, moi, j'ai plus mal du tout à ce niveau-là. Bah, 10,5. Donc, je vais vous ajouter des 8. C'est fait, déjà. Ça y est. Euh... Donc, c'est ouvert. La porte, les portes, où sont-ils ? Ah, merde, c'est ta pistol. Bah, c'est à moi, et bah, c'est ouvert ! Bah, j'attends pas. Non, t'attends pas ? C'est... Quoique, attends, c'est ouvert, tu m'avais dit 2 rounds, c'est ça ? Ouais. Là, on est d'accord, il n'y a rien derrière... Je veux dire, il n'y a pas de porte derrière moi, et là, j'avais vu qu'il n'y avait pas de porte entre Miyato et moi. Non, 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 c'est bon, oui. Bah, je vais me mettre juste là, et go, go, go ! Je vais essayer, allez, vas-y, vas-y, on y va, on y va, on se casse ! J'essaie de les motiver un peu. D'accord, tu les motives. J'essaie de les motiver un peu, tu sais, de... je sais pas... Je me sens très motivé. Arlo ! Moi, je vais courir, je vais sprinter, je vais essayer d'aller le plus vite possible là-bas. Euh, ça marche. T'es dans le fumigène. Tu vois rien. Tu manges un mur ! Mais t'as à me sauver ! Mais non, t'inquiets. Justement, c'est... je m'inquiète. Alors, vas-y, montre-moi où tu te déplaces, s'il te plaît. J'étais là, du coup, je me déplace en ligne droite, en courant. D'accord, tu te prends une attaque d'opportunité. Ok, pas de souci. Donc, t'es en train de te déplacer. Mon petit... Mon petit... Et t'as réussi à passer. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ils sont méchants qu'avec moi ? Bah voilà, je sais pas où tu cours, mais... Il court. Oui, voilà, je me suis arrêté là. Il court, il court, là-bas, là-bas, là-bas. Mais ça va courir après, donc ça change rien. Un Mollard qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Vous pourriez courir plus vite, quand même. 11. On va d'opportunité, lui ? Ah bah non, il est posé à côté, il est pas fou, il s'approche pas de la bestiole, là-bas. Genre, il racle les murs, là-bas. Les murs sont très lisses. La créature, ça va Mollarder, chérie. Et il y en a plein qui courent, là ! C'est quoi ce bordel ? Rebooting. Alors, forcément, en réalité, il tire sur la première personne qui s'est déplacée. C'est pas moi ! Et cette fois, c'est pas lui ! C'est pas moi ! C'est moi ! Il localise la première personne qui déplace, donc c'est lui ! Et il lui tire dessus, et il touche ! Et il lui fait 11 points ! Subis ma douleur ! Alors, Arnaud, foncez ! 11 points, oula ! Je vois qu'on va perdre du monde dans cette séance ! Oh là, oh là, oh là ! 8 points d'acide ! Oh, bah écoute, 8 points, 8 points, 8 points, c'est modéré ! Mais, mais, tu vas me jeter à des 8, ça ! C'est un 5 ! C'est un 5, mais t'as pas encore eu de blessure, hein ! Mais, tu vas en avoir une, et c'est dans les dents ! Donc, t'as eu le génocide dans le visage, qui te ronge carrément la mâchoire, qui te défissure entièrement ! Maintenant, on voit tes dents, ta mâchoire a été atrocement mutilée ! Toutes tes dents, tout est en train de fondre, en fait, tes dents sont en train de fondre, ta mâchoire est en train de se liquéfier ! Et, tu tumes de douleur, et tu tombes par terre, alors que tu vois Morlac qui parle, qui regarde ! C'est double face ! Et donc, ton visage est complètement atrophié, atrophié, dissous ! Et donc, tu prends tes premières blessures, hop ! Il est dans les pommes, lui, ou il est encore ? Ah, il est dans les pommes, lui ! Blessure 2, hein ! Quelque chose m'a dit, qu'on va perdre du monde ! Caleb, donc, toi, tu passes 4 en blessure, donc c'est plus 4, surtout tes jets de nez ! Donc, vous entendez ? Et, Morlac, qui regarde ça et dit, « Oh non, mon Dieu ! Qu'est-ce que je peux faire ? » Alors, lui, bah, lui, il voit, il est en train de s'activer, et il charge la cible la plus proche. Miato, ou comment ? Christo, Miaten ? Miaten. Et oui, parce qu'il est contrôlé par Meneuil. Meneuil, Meneuil ! Et il charge Morlac. Il se prend les actes de poursuité de Caleb et de Arnaud, non ? Oui, mais moi, on est dans les pommes, moi, je ne peux pas, je suis dans les pommes. Ah oui, il y en a qui est dans les pommes, c'est vrai. On est dans le coltard. Les deux sont dans les pommes. Ah, les deux ? Oui, oui, on est tous dans le coltard. Donc, il y a Mollard qui se défend. Non, je ne veux pas mourir ! J'ai fait tout ça, je fais au jusque-là ! Alors que j'ai un gras de papier ! Miaten ! Que fais-tu ? Moi, je ne regarde pas ce qu'il se passe derrière. Maintenant que je n'ai plus rien devant moi, je cours ! Eh bien, cours ! Et à vitesse, grandez ! Le sprint ! Tout ce que tu veux ! Eh bien, tu fonces ! Vas-y, fonce ! Six, sept, huit. Voilà ! Eh bien, tu fonces ! De l'autre côté, Caleb ! Maman ! Maman ! Je crois que ça va être ma vie ! C'est là où tous ceux qui ont pris dur à cuire et qui ne tombent pas dans les pommes fait... Putain, j'aurais dû prendre ! C'est vrai, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à finir à fondre dans de l'acide ! Personne ne s'y attendait, je crois ! J'avoue ! Bon bah... Et le fantôme d'Escar, qu'est-ce qui passe ? Avec le fantôme d'Escar... Rejoins ! Rejoins-moi, on est bien ! Et le nonneuil... Continue à se charger... Ah, on est tour 6, c'est tout ! Non ! Eh bien, moi, je passe, hein ! Écoute, hein ! Toi, tu passes ! Ça marche ! Donc, Carnot est dans les pommes ! Alors, attends, tu sais, je passe, je fais mon déplacement... 1, 2, 3... 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5... J'ai largement de quoi me mettre avec Miyato. Et sur mon action... Si je peux, je prépare un sort au cas où, s'il y a du monstre qui arrive, pour envoyer un petit truc pour lesquels... Ah bah, tu vois que les trucs sont en train de se reformer, hein ! Donc, potentiellement... Oui, bah, si la porte est censée se fermer, alors ça va, quoi ! Il y a un Molark ! Qui regarde, qui fait... Ah ! Je dirais... Dame Hector, il veut être bien travaillé ! Et il passe ! Vous voyez qu'il fait un bon coup ! A verser les trucs ! Alors, bien sûr, il a fait une retraite, pour éviter d'être attaqué ! Et hop ! Il passe ! Pour... Allez-vous revenir ! Et euh... Bon bah, tu peux considérer qu'on est morts tous les deux ! Ah bah, c'est bien ça ! Vous voyez les créatures qui vont s'occuper de vous ! Et ils vous tuent tous les deux ! Caleb et Arnaud ! Ouais ! Oh, de d'un coup ! Oh ! Moi, je me retourne ! C'est à peu près que je commence à me retourner ! C'est bon, tout le monde est... Ah bah, Christian, où sont les autres ? Vous ne me suivez pas ! Donc, vous voyez que ça se reforme derrière ! Vous entendez les gémissements de vos amis ! Et des cris soudains ! Ah bah, tiens, on voit ça, ça va être marrant ! Hop ! On va le faire en... La roue du dentiste, il faut mettre ! On va le faire en RP ! Il faut mettre la roue du dentiste en son ! Mais non ! La fraise, c'est... Enfin, après, ça ne ressort plus, hein ! Vous allez entendre ça ! Ah ! Ah ! Vu que je n'ai plus de dents ! Vous l'avez entendu ou pas ? Oh, mais c'est horrible ! C'est horrible ! Rien que d'imaginer ses potes... Oh non ! Voilà ! Le deuxième ! Oh mon dieu ! Donc voilà, vous les entendez hurler ! Ah, ils essaient de s'en sortir ! Ah ! J'avais encore deux mains ! J'en ai plus ! Vous entendez Arnaud qui essaie de se traîner ! Vous voyez qu'il essaie de sortir et que... C'est plus que son bras, en fait, qui était en train de ramper ! C'était les réflexes, en fait, de son bras qui essayait de ramper jusqu'à la sortie ! Mais malheureusement, vous voyez la main de Arnaud faire ça avec son pouce ! Avec la bague ! Et... Vous entendez qu'Alain... Il dit « Simon, je ne t'oublierai jamais ! » Mais lâchez-moi avec Simon ! Je suis en train de mourir ! Allez, c'est presque vraiment mon classe ! Et moi, un barou d'honneur ! Et vous voilà ! Vous avez réussi à sortir ! Oui ! Et Kimul ! Je... je récupère sa bague ! C'est juste pour déconner ! Si tu veux ! Ah non, mais moi je déconne pas ! Tu me dis qu'il y a le bras, je récupère la bague ! Donc tu essayes de passer... Mais non ! Si il y a le bras juste devant ! Oui ! Je prends la bague, craque et je récupère la bague ! Bah tu prends le bras ! La bague ! Pas le bras ! La bague ! D'accord, d'accord ! Je perds notre balai avec une main ! Je te prends par la main ! Il y a le bras coup de main ! Je récupère juste la bague ! Alors, en ce moment fatidique ! Étant donné que nous avons perdu deux joueurs ! Aujourd'hui ! Et certains diraient... Quand je pense qu'il ne va pas avoir pitié pour le groupe ! Et oui, parce que dans le groupe, sachez-le ! Je vais vous le dire, j'ai été un poil un petit peu trop gentil ! Mais que la version gentille du Ekmul, comme aujourd'hui, n'a disparu pour l'autre groupe du soir ! Ah bah j'espère bien ! T'as pas été gentil du tout là ! Ah mais c'est... Eux ils vont prendre cher ! Ça je vous le dis ! Enfin bref ! De toute façon, c'est pour vous dire adieu ! Et par la même occasion ! Je vais mettre un truc sur le Twitch avec les bots ! Il faut savoir que Ekmul, en fait, comme il se trouve trop gentil avec l'autre, il se venge sur nous ! Mais non ! C'est pas vrai ! Putain, j'étais trop gentil avec eux ! Tiens, avec eux je vais les démonter leur gueule ! Bah... Je suis sûr qu'il a truqué les dés ! C'est pas possible ! Bah j'ai rien fait de spécial ! Bah moi, en même temps, j'étais déjà 55 sur 64 ! Dans tous les cas, je vais déjà mourant ! Bah j'ai déjà astros ! Alors... Ah merde, merde ! J'ai... Voilà, je suis en train de remettre un petit peu, pour ceux qui sont là, les bots, ceux qui ont la flemme... Euh... Voilà... Donc, pendant... Ce temps... Vous... Vous êtes en train de... Hop... Remonter... Avec la carte, vous en bavez ! Ah bah clairement, ouais ! Et vous arrivez quand même à sortir... Dehors... Près de chez Masi ! Ah ! Voilà, donc j'arrive... Enfin ! Vous... Vous... N'entendez de... De plus en plus loin les créatures... Elles ne semblent être plus très proches... Je suis en train de baisser le son... Cependant... Au loin, vous entendez... Au loin vers Masi ou au loin derrière ? Pas vers Masi... Euh... Plutôt vers où il faut qu'on aille ! Alors... Euh... Plus... Vers... Euh... Echmule, ton Stropole fait une erreur ! Ah ! Je suis tratté ! Euh... Peut-être le premier ? Non, pourtant moi, quand je clique dessus, ça fonctionne ! Ouais, nous, le lien, il nous dit qu'il ne fonctionne pas ! Quel Stropole ? Euh... Les trucs, le lien ne marche pas ! Bon bah... Non mais c'est normal ! Euh... Tous les... Les 4 Stropole sont... Il n'y a pas d'espace entre les trucs ! Donc ça fait un seul lien ! Non, non, non ! Justement, moi, quand je clique dessus, ça fonctionne ! Mais bon, bref, tant pis ! Eh bien, vous voterez... Euh... Je mettrai ça sur Facebook ! Et puis c'est tout ! Ce qu'on m'a demandé ! Parce que c'était dans la description de la vidéo ! Et que tout le monde ne les voyait pas ! Moi, je me suis dit que j'allais les mettre là maintenant ! Enfin bref, je vous mettrai des votes ! La prochaine ! Voilà ! Bref ! On revient ! Donc, je vous mets la carte ! Vous avez deux fantômes de plus ! Coucou ! Donc vous êtes pas loin du B ! Et vous entendez tous ces cris ! Et vous remarquez qu'à la Tour du Soleil, vous... La passerelle... Euh... La passerelle qui va du A jusqu'au 4 ! Le A violet jusqu'au 4 ! C'est une grande passerelle qui permet de descendre dans la ville ! Ouais ! Ouais ! Qui monte quand même... C'est une passerelle qui monte jusqu'à 30 mètres ! Faut pas l'oublier ! Euh... Alors, c'est unique ! Il faut déjà qu'on aille vers où là ? Vous êtes à peu près là ! Et vous remarquez aussi plein de fumée ! Du côté du Carcar ! Où... Vous entendez des explosions ! On comptait pas y aller ! On comptait pas y aller ! Bizarrement ! Euh... Vous voyez qu'en fait, c'est l'usine de la ventilation Qui semble avoir... Est en train d'exploser ! Pas très laid ! Ça veut dire que bientôt... L'air, ici, sera contaminé ! Et toutes les fumées et tout ça ne peuvent pas être évacués ! Oui, en France, ça va pas être instantané ! Non, mais ça va vite ! Ok ! Ouais ! Surtout qu'il y a le feu ! Il y a des machins, il y a des bordels ! C'est ça ! C'est parce qu'en fait, il y a plein de feu ! Donc là, potentiellement, le fait qu'il y ait plus de ventilation... Dans votre tête, vous dites... On va tous bientôt mourir ! Pas à cause des bestioles, mais à cause de suffocations ! Dans votre tête, ça va dire... Rejoignez-nous ! Rejoignez-nous ! Il faut qu'on aille chez Mazzy rapidement ! Là-bas, ils sont... Ils sont encore largement en train de tenir le front et... On pourra se revigorer avant de vite partir ! Mais t'en es sûr ? T'en es sûr de ça ? Oui ! Je les ai vus sur les écrans ! Enfin, sur les trucs de ventilation ! Tu vas appeler ça comment ? Je suis désolé ! Bah oui, mais ça n'existe pas encore ! Ça n'existe pas ! Comment tu veux dire ça ? Dans les bulles ! Dans les bulles ! J'ai vu ça dans les bulles ! Dans les visions panoramiques ! C'est ça ! De toute façon, vu dans quel état je suis, je vais t'accompagner. Mais par contre, est-ce que tu te rappelles exactement par où ? Après, il faut qu'on aille pour rejoindre Dame Ectora et tout ça ! Bah, je pense qu'une fois chez Mazzy, on aura de quoi se trouver un guide ! Ça marche ! Donc, vous vous approchez de chez Mazzy ! Comment vous vous approchez de cette forteresse ? Avec un drapeau blanc ! Un drapeau blanc ! Tu t'enlèves... Il y a un cadavre, tu prends un vêtement blanc... Ouais, un truc blanc... Je fais ça sur un truc blanc, je prends mon... Comment ça s'appelle ? Un sceptre ! J'ai un sceptre ! On n'est pas contaminés 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 ! On n'a rien avec des informations pour Mazzy ! Ah ouais, je vais dire ça ! On n'a rien avec des infos pour Mazzy ! Ça marche ! Donc, tu étais en train de montrer... Et... Tu vois des... Tirs de... Un tir de fusil qui... Qui casse ton... Ton drapeau blanc ! Puis t'entends... Alors, c'est l'autre conner avec son truc prototype ! Fais gaffe ! Mon matos ! C'est ça ! Oui, c'est moi ! Je monte le bras ! C'est moi ! Ah merde ! Oh, je suis désolé ! Bon, allez, on vous laisse venir ! Oh, putain ! Oh, le bras qui se tombe ! Oh, putain ! Ça fait un truc de ma vie ! Moi, je... Avec... Avec mon arc, je soutiens mon arc... Parce que vu qu'il a... Manger cher ! Avec mon bain ! Ah ouais, ouais ! Pour avancer, parce que... Bah, je me dis que chez Mazzy, on va pouvoir se faire une santé, en fait ! Avec gueule sur la vidéo ! 어� KRJJJ est... covenant qui me prendra un veron ? Pour truest 만회 NE一つ ! Et multières passages à ta Milletillem !! Et plus, ! ? Mete bedeutet....